Bonsoir jeunes gens. Préoccupé par le fait de garder intact la pureté de vos hommes, il est possible que vous ayez évité de voir ce film. Je dois donc vous avertir, ne regardez pas la vidéo qui va suivre si vous tenez à votre futur. Salut tout le monde, aujourd'hui on s'est à Cam Winkens, film sorti en 97 avec Christophe Lambert et Ice-T au générique. En résumé, que raconte le film ? En gros, un dirigeant de mafie locale quelconque nommé Vincent Moon et joué par Ice-T décide de se débarrasser de personnes gênantes et pour ce faire, profite du fait d'avoir fait construire une prison. Juste avant qu'elle ne soit ouverte officiellement, il est réuni au sein de cette prison sans rankster qui ont eu des différends avec le cartel et les oblige à jouer à un jeu. Ils ont 6 heures pour tous s'entretuer, les 3 derniers survivants empochant 10 millions de dollars. Parmi les participants, on a notre Lambert national qui joue Lou, tueur surefficace mais également à poil dérangé, Marcus, assassin froid et cynique, Barbie, c'est son vrai nom, Pouf venu accompagner son petit ami, Cam, qui n'est pas un gangster mais un témoin gênant pour la mafia, et enfin Moon, qui, ayant été bercé un peu trop près du mur, décide de participer à la partie. Après plus d'une heure et demie de fusillade, il ne reste donc plus que Moon, Lou, Marcus et Cam, qui est finalement la dernière survivante qui parle et était mignon grâce à une astuce de Marcus et moyennant un petit mexicain stand-off des familles. Bon, vous l'avez compris, là j'ai fait exprès de ne pas vous décortiquer le film en détail. En effet, si ce film est certes mauvais au point d'en devenir parfois drôle, si je vous en parle aujourd'hui, c'est surtout parce que c'est une excellente réponse à tous ceux qui accueillent toute mention à Quentin Tarantino comme ceci. Qu'est-ce qu'on t'en a avec son prix ? Vas-y Coco, fais-moi un plan large qu'on le voit bien. Ouais, nickel, merci comme ça, ouais. Oh, écoute, écoute, écoute. Il fait une mention à Tarantino, montre les gens qu'il y a pas dit. Non, pas elle, pas elle, pas elle, pas elle. Oh putain, la chieuse. Remontre-moi ça pour voir. Mec, elle le dit tout de suite si elle se fait chier. Je pourrais répondre à ces gens par un bon gros fuck, comme Tarantino l'a fait lorsqu'il s'est fait huer lors de sa remise de palme en 94, ou encore en sortant un « bah vas-y, t'as qu'à faire pareil puisque c'est si simple ». Mais ça serait un poil facile. Je vais donc plutôt vous montrer ce qu'on a d'un film qui utilise la plupart des choses qui font le style de Tarantino, mais sans en avoir le talent. Et donc, faire des parallèles sur différents aspects spécifiques des films de Quentin et Mingens. Let's go. Jusqu'à Django, qui n'a pour tête d'affiche quasiment que des personnalités actuellement très connues et bankable, à l'exception peut-être de Don Johnson, mais il a un rôle très court, Tarantino a fait preuve d'un nom indéniable de découvreur et de redécouvreur d'acteurs. Découvreur parce que c'est grâce à lui que le grand public a découvert Christophe Waltz, Michael Madsen, Samuel Adjaxson, ou encore Zoe Bell qui grâce à lui a pu faire ses cascades à visage découvert, ce qui est un peu une consécration pour une cascadeuse. Pour redécouvreur, parce que c'est lui qui a extrait Travolta de la série Allo Maman et Si Bébé, c'est lui qui a remis l'ancienne icône sexy de la Blacksploitation Pam Greyer au premier plan le temps d'un film, c'est lui qui nous a rappelé que Kurt Russell était encore en vie, ou encore c'est lui qui a ressorti Caradine de sa retraite. Voyons ce que Mingens propose sur ce plan-là. On va commencer par le plus ou moins positif. L'acteur qui joue Marcus, Michael Hasse, campe très bien ce tueur froid et cynique. Même si son jeu n'est pas très compliqué, au moins, il est dans le bon ton. Donc on peut estimer que Mingens réussit plus ou moins à nous faire découvrir quelqu'un. Mais passons au négatif maintenant. Cré-Cré Lambert ne joue pas, il est bi-expressif. Lors des séquences de flashback, il éteint son cerveau, et le reste du film, il se balade avec son sourire en coin. Même avec une balle dans le guide, il garde ce putain de sourire. Autant vous dire que le film n'a pas relancé sa carrière. Et Icedy, que l'on sait ne pas être le meilleur acteur qui soit, mais au moins être un acteur correct, est affubé d'un dentier et grimace comme ce n'est pas possible. Quel réel demander à un acteur de froncer les sourcils de la sorte ? Si c'est pour lui donner l'art méchant, c'est raté. Pour qu'il puisse faire peur, il faudrait déjà qu'il ne ressemble pas à un Shar-Pei. Comment parler de Tarantino sans parler de la musique ? Si ces autres films sont extrêmement bons de ce point de vue-là, Kill Bill est en ce domaine un monument. Scènes de combats de sœurs sur du flamenco, animées sur une musique de western, découpage de membres inférieurs sur du rock des années 60, et de nombreux sampleurs sont tous plus mémorables les uns que les autres. Mais s'il y a une scène d'un retenir de Tarantino sur son utilisation de la musique, c'est peut-être la scène de l'oreille dans Reservoir Dogs, qui montre bien que non, les B.O. de Tarantino, ce n'est pas balancer de la musique punchy de façon aléatoire. Et il meurt, «Mister Blanc, quand tu fais la danse... » Et, comme, je défie à tout le monde de ne pas enjouer ça un peu. Et puis, il se déroule le face et il se déroule le face. Mais, vous savez, c'est pas toi. Vous êtes enjouant. À ce moment-là, vous êtes enjouant. Donc, vous êtes certaine, vous êtes un co-conspirateur, un peu, vous êtes culpable pour ce qui se passe. Et puis, ça devient worse. Et puis, ça devient worse. Et puis, ça devient worse. Et puis, ça se passe. Et puis, quand il parle dans l'air, « Hey, peux-tu m'écouter ? » Il se déroule, l'audience rieuse de nouveau. Et maintenant, dans Mingens, on a quoi ? Peres Prado, le roi du Mambo. Oh, misère. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui aiment le Mambo parmi vous. Et alors, moi, Peres Prado, ça va bien deux minutes. Bordel, je trouve ce joie de musique totalement improbable, tellement c'est déplacé et pas dans le ton. Je pense qu'on a sans doute là une des pires musiques qui soit pour servir de fond à une scène de fusillade. Ça donne envie de danser. Connard. Point 3, les dialogues et les façons de mourir. J'ai failli séparer les deux, mais chez Tarantino, les morts servent la plupart du temps de prétexte à des dialogues truculents. Et mettent souvent les victimes, voire parfois les tueurs, dans des situations aussi absurdes que le sont les dialogues. Car c'est ça la force de Tarantino, là où n'importe quel réel laisserait les bad guys de ses films ne parler que de leurs méfaits, chez Quentin, on a le droit de les voir faire de véritables dissertations sur des chansons de Madonna, des massages de pied, de vieux vinyles, du vieux rock, ou carrément de les voir faire des parties de Time's Up, et j'en passe bien évidemment. Ce décalage entre la fonction des personnages et la teneur de leurs dialogues est ce qu'il fait le style et l'humour des dialogues de Tarantino, et de même pour le rapport qu'ils ont à la mort. Et dans Mingans, eh bien au niveau des dialogues, on a une belle gentative. Il y a certaines choses que j'aime pas voir profanées, c'est tout. Je trouve que les jurons, c'est pas beau, alors j'aime pas particulièrement dans la bouche d'une femme. A force de répéter les mêmes mots, ils finissent par plus rien dire. Con, 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 où ça mène ? Qu'est-ce que ça peut te faire que je les emploie si ça veut plus rien dire ? J'entends par là que ces mêmes mots auraient peut-être plus de force employée un peu moins. Particulièrement dans les films. Vous allez me dire, bon, sorti de son contexte comme ça, c'est certes un peu lent, mais c'est pas si mal. Sauf que non. Chez Tarantino, ce genre de dialogue sert à définir les personnages et leur donner un côté décalé. Or ce côté fun du gangster qui n'aime pas qu'on dise des grossièretés n'est pas du tout exploité. Pour la bonne et simple raison que ce personnage n'aura presque plus la parole puisqu'il n'apparaît que quelques minutes avant de mourir et qu'en plus il dit au final pas mal de gros mots, ce qui contredit complètement cette scène. C'est tous une bande de putes. Quand on passe du temps à définir un personnage, généralement on se débrouille ensuite pour respecter la définition du personnage. On a aussi quelques instants de bravoure que je vous laisse apprécier. Écoute-moi bien, Nibar. Et que se passe-t-il quand une valise piégée pète à la gueule de Barbie ? Eh bien, ceci. Bon, ok c'est drôle, mais ça reste juste un gag de Mooney Tunes. Et si Tarantino avait fait cette scène, à mon avis on aurait eu à la place de ce grand silence de Marcus une bonne petite remarque. Point 4. Le style visuel et narratif Tarantino, ce n'est pas que du bonheur au niveau des dialogues et de la musique. Le bonhomme étant un grand atténérateur de Rashomon, il s'est toujours avertué à n'avoir qu'un respect très loréatif pour la chronologie des événements. Soit en faisant appel à des flashbacks, soit en faisant comme dans Rashomon, en montrant un même événement plusieurs fois selon les points de vue des différents personnages. Le final de Jackie Brown est en ce sens juste génial. Quentin signe également des plans d'une puissance graphique ultra marquante, utilisant souvent pour se faire diverses techniques. Écran splitté et utilisation de bifocale à la barrienne de Palma, jeu avec les couleurs, sa désormais fameuse contre-plongée depuis un coffre de bagnole, etc. Et niveau combat de sabre et gunfight totalement abusé, Tarantino a démontré qu'il savait y faire, sachant doser l'action, l'exagération et l'humour, sans tomber dans l'écueil du ridicule. Et en face, niveau style visuel et narratif, on a quoi ? Oh mon dieu ! Mais qui peut avoir l'idée de tourner la moitié de son film avec un putain de fichaille ? Déjà que je ne comprends pas bien l'intérêt que l'on peut avoir à faire des podcasts de 4 minutes avec ce genre de focales, mais alors là, la moitié d'un film, c'est juste trop. Non mais regardez un peu ce dialogue. Focal normal, fichaille. Focal normal, fichaille. Et, à part quand c'est un choix esthétique, le fichaille présente surtout l'intérêt de pouvoir faire un plan large lorsqu'on n'a pas assez de place pour mettre sa caméra avec une autre focale. Là, il a toute la place nécessaire pour éloigner sa caméra. Ils sont dans un grand couloir vide. Qu'est-ce qui a pu passer par la tête du réel lorsqu'il a choisi de tourner comme ça ? Bon, après, niveau gunfight, on est servi. Mais il y a un gros problème de ton. Je veux dire, ce n'est pas plus abusé que ce que nous a fait Tarantino, mais lorsque Django se met à flinguer du redneck sur du gangsta rap, c'est après que la tension est montée le long d'un dialogue de plus de 10 minutes. Là, déjà que PRS Prado, le roi du mambo, n'aide pas vraiment à être entraîné par l'action, certaines choses arrivent comme un cheveu sur la soupe. On passe de la fusillade classique à des glissades en arrière sur des rambards, et de la mort réaliste et dramatisée à des gags façon schrumpfarceur. Et puis, il y a les flashbacks qui racontent une partie du passé de lui. Tourner avec un très gros filtre rouge. Nom de nom. Encore une fois, comment on peut avoir cette idée-là ? Je veux dire, tourner avec un filtre, ce n'est pas le premier à le faire. Mais alors là, celui-là est tellement foncé qu'on a du mal à voir ce qu'il s'y passe, et on en ressort sans avoir rien compris à la scène. Je vous jure que même moi, alors que j'ai re-regardé le film pour vous faire la chronique, je ne peux vous décrire que très très vaguement ce qu'il se passe là-dedans. En conclusion, Ming-Gun c'est un mauvais film, qui est certes parfois drôle, mais souvent juste chiant. Donc pas un anard de première qualité. Mais si vous êtes un peu intéressé par le style de Tarantino, c'est un excellent objet d'étude, car donne une idée de quoi Tarantino aurait accouché s'il n'avait pas eu le talent qu'on lui reconnaît. Et ce film ne démontre pas que ça. En effet, Albert Pune, le réal du film, a commencé sa carrière en travaillant avec ni plus ni moins Kakira Kurosawa, et a appris à filmer auprès de l'entourage de ses réalisateurs cultes. Paye ton putain de CV ! On peut donc légitimement penser que c'est un technicien de niveau plus que respectable, et quand il est arrivé aux Etats-Unis fort de cette expérience et d'un certain succès public avec un film de fantasy, il a été à un moment question de lui confier l'adaptation cinématographique de Total Recall, juste après qu'une autre adaptation au cinéma de Phil Kedick ait connu un succès relatif à l'étranger. Je vais parler évidemment de ceci. Voilà les ambitions qu'on avait pour lui à l'époque. Ça vous donne une idée du potentiel que le bonhomme avait sur le papier, potentiel aujourd'hui totalement contredit par sa filmographie. Vous êtes face à la preuve formale d'une chose assez terrible. Vous pouvez être un réalisateur techniquement brillant, tout en ne pouvant pas au final faire autre chose que de pauvres séries Z, faute de talent. Pour le coup donc, Mean Gunn c'est un film qui est sans doute juste mauvais, en tout cas pas un anard assez drôle pour pouvoir se le mater avec des potes, mais il est quand même foutrement intéressant. Sur ce, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501